Salut à toi, bizarrement sur Causey Space, nouvel album de Maes, Les Derniers Salopards. Il avait sorti Pur en 2018, qui avait eu déjà un grand succès. Il y a eu pas mal de sons qui l'ont fait péter, comme Madrina, le feat avec Booba, ou Biais Vert, tout ça, tout ça. En deux mois, dis-toi, il a atteint, je pense, un disque d'or, et en moins de huit mois, huit mois comme ça à peu près, il a fait disque de platine, donc plus de 100 000 exemplaires vendus, et autant dire que c'est un score quand même assez intéressant, c'est pas mal. Et puis bon, maintenant, voilà, Maes, il a quand même, ce qui est beaucoup dit de Maes, c'est que maintenant, il a sa place dans le rap français, il a une place quand même bien définie, et il s'est fait un nom, et je trouve qu'il a pété quand même relativement, relativement vite, j'ai l'impression. Moi, je me souviens de Real Vie 2.0, et pour ceux qui me connaissent depuis le début, vraiment, vous savez que j'ai fait une vidéo sur Maes, Real Vie 2.0, moi, je l'avais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié, et après, j'avais un peu détaché de ce mec, parce que je trouvais qu'il se contenait trop à certains types de sons, et il était trop dans sa zone de confort, tu vois, genre les sons un petit peu mélodieux, mais genre mélodieux qui, au bout d'un moment, te font plus rien, tu vois ce que je veux dire ? C'était trop du rap, tu vois, Booba, il a fait un peu une phase où il s'adapte à l'industrie musicale de son ère, de son époque, et il a viré dans un délire aussi très chanté. Maes, j'ai l'impression que c'est un peu ce délire aussi. Bref, j'allais plus forcément instinctivement m'écouter des sons de Maes. Je me souviens que je l'avais découvert, pour la petite anecdote, avec Tmax350, il avait freestylé ça aussi sur Planet Rap. Et genre, j'avais trop kiffé ce son, il est trop bien. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté dès ses débuts, avec ce son-là, allez l'écouter, il est vraiment bien. Et bon, après, t'as mes switch-up. 42 by night. Mal aimé ou mal je ne sais plus quoi, qui était assez ouf aussi. Il fait ma perte, le diable m'appelle. J'ai connu le fer, j'ai connu le fer, mais j'ai connu le terre, j'ai connu le terre. On va repartir dans un délire. Mook, bang, première écoute. Moutarde, maillot, salade, tomate et poulet. Miam. Here we go. Donc les derniers salopards, c'est en référence à un peu sa clique, tu vois. Maes, genius, pour capter les producteurs. J'ai connu par l'art, c'est qu'une extace. Je suis épouté du 50F au 13. On est dans un monde où les sens s'éditer. J'vends la mort en sachet, moi. J'voulais juste voir autre chose, moi. J'vends la cachette, moi. J'voulais juste voir autre chose, moi. Il a un petit nonchalant, ça, il souffre. Et c'est moins chanté, tu vois, là. C'est moins... C'est plus du kickage, je sais pas. J'aime bien quand il laisse tourner la prod, comme ça. Je l'ai bien aimé, dans le sens où on entre déjà dans un univers où on a l'impression qu'on va plus s'attendre à du kickage, tu vois, que des sons purement mélodieux. Et j'aime bien parce que c'est bien balancé entre quand il laisse un peu tourner la prod et quand tout à coup il balance ses couplets et c'est plutôt efficace. C'est bien rythmé, je trouve, tu vois. Je me suis pas ennuyée, en fait, sur le son et c'est ça que j'ai kiffé. Et j'ai bien aimé aussi un peu sa manière d'écrire sur ce son, notamment quand il dit on vit dans un monde où les gens censés doutent d'eux-mêmes ou un truc comme ça, tu vois. J'ai bien aimé. J'espère qu'il va apporter un peu de nuances, tu vois, dans ses lyrics parce que je trouve qu'il aborde relativement souvent les mêmes thèmes. Et moi, c'est ça aussi qui a tendance à me faire me détacher de sa musique, donc... Nice ! Ah oui, il y a aussi l'instru, je trouve qu'elle avait un peu ce côté désaccordé. Le prochain son, c'est Street et je sais qu'il l'avait sorti déjà en 2019, moi je l'avais pas écouté. Il a trop une vibe un peu orientale dans sa mélodie. Là, on le retrouve un petit peu plus dans ses sons chantés. Tout de suite, voilà, une instru un petit peu prenante, qui sera forcément à la suite des écoutes entêtante. J'attends de voir la suite de l'album. J'attends. Je suis génération sniper pris pour cible. Ok, bon bah là, clairement, on le retrouve, tu vois, sur un son un petit peu comme il faisait sur sa l'histoire, tu vois, et qui est vraiment de ouf. Et tu vois que ce gars, c'est un personnage qui a plusieurs facettes. Il est un peu schizophrène, tu vois, le type. Autant il nous sort tout le temps des sons hyper mélodieux, hyper doux, et autant parfois il vire et tout à coup il se met à gueuler sur les prods. Et moi, ça me fait délirer de ouf parce que ça me met en transe aussi, tu vois. Genre sur Moula, dans son dernier album pur, le gars, mec, il crie sur l'instru. Il crie. Et c'est vraiment ce côté un peu démoniaque, tu vois, bestial qui ressort. Et je sais que ça plaît à un certain public. Je sais pas si c'est le personnage peut-être auquel j'accroche plus forcément. Je sais pas trop. Je sais que je vais pas me le refaire, ce son. Je sais que je vais pas me le refaire. J'accroche pas à ce genre de son-là. Ah bah ouais, Bersa. Ah bah ouais, Bersa. Qu'on retrouve souvent avec Maès. Mec, Elvira, limite, je pense que je suis trop fragile pour ce genre de son. Parce que c'est trop... C'est... Pour moi, c'est beaucoup de bruit, en fait, tu vois. J'aime bien quand un gars, il kick bien. Tu peux faire ça avec un fond et une prod plus mélodieuse, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Tandis que là, certes, c'est moins du kickage, mais il y a ce petit côté très apaisant, très mélodique, très mélancolique. Il y a des petites notes comme de berceuse, un peu. J'aime bien ce délire, tu vois. Bien triste, bien défaitiste. On prend la prochain son. C'est un son qui est fortement attendu. C'est le feat avec Bouba. Donc je me demande ce à quoi on peut s'attendre. Je sais pas s'ils vont partir dans un délire genre zone de confort, tu vois. Bien mélodique, bien chanté. Ou s'ils vont nous offrir un petit truc peut-être plus surprenant, plus kické. J'en doute. Je te dis la vérité, ça me saoule. Ça me saoule. Il reproduit exactement le même schéma que Madrina. C'est exactement les mêmes codes. Vraiment mec, tu prends aucun risque. Je veux quand même rester fidèle à ma première écoute, tu vois. Parce que c'est le long de son où je sais qu'après je me les refais. Et c'est, tu sais, le style de son un peu commerciaux qui te rentre dans la tête mais que tu oublies très rapidement par la suite, tu vois. Genre Madrina, moi là, je peux plus m'écouter. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'intro au piano. les gens disent, les gens disent, je les écoute pas. Je finirais d'elle, la vie du jécoute pas. 2h du mat, les vraisons pour les couches. Roa, ce piano. j'ai pas l'impression d'être attaché à cet artiste pour son écriture mais il ya quand même des punchs j'avoue qui ressortent tu vois spontanément genre qui sont bien trouvés surtout aussi cette prod avec le piano qui apporte ce côté très très mélancolique j'ai bien aimé la mélodie qu'il avait et en fait je trouve que je me suis pas du tout ennuyé sur ce son tu vois genre il arrive bien à doser le côté refrain et le côté un petit peu plus couplet il parle de ce que les gens disent des ragots des dits des non-dits de la rue de sa situation familiale tout ça donc ça va être violent je trouve que la structure du son elle est c'est hyper c'est genre particulière j'ai l'impression il ya des ponts il ya des refrains il ya des couplets plusieurs dimensions au son il ya un truc très aussi un peu cinématographique les paroles je vais pas toujours revenir là dessus tu vois mais c'est pas forcément un truc je trouve qui est forcément méga méga percutant le fait qu'ils vendent la coke qu'ils vendent du qu'il dit du du chien moi je l'ai toujours dit même avec pnl tu vois je trouve que quand tu exploites trop cette image trop ces sujets bah oui ça marche toujours parce qu'au final ils ont construit leur personnage sur ça les auditeurs ils les écoutent aussi en partie pour ça mais au niveau de la crédibilité parfois je sais pas tu vois genre je sais pas je trouve que j'aimerais trop en fait qu'il aborde tout à coup tu vois des sujets un peu différents ça serait un truc que je kifferais de ouf justement je sais pas si c'est du piano des notes de piano hyper aigus qui qui sont posés un peu en fond en fond de prod qui donne aussi ce côté très comment on dit sanguinaire ou comment on dit sanglant à la prod et millions d'euros toujours pas de bonheur 10 millions d'euros toujours pas de bonheur assassin de johnny tirer la viscère à king k amazonas j'ai rajouté de la trupe dans mes raviolis ça faut de la chute dans la jambe baby follow me ok bon un duo classique d'un son un peu commercial dès aussi que tu prends ninho sur le son tu sais que ça va être chaud je pense que c'est un son qui sera en tétant je vais pas parler juste pour parler tu vois si j'ai un truc à dire sur un son je le dis sinon voilà quoi guitare c'est beau stop de prod là on dirait déjà une prod un peu rnb années 2000 tu vois rétro j'aime bien c'est un flot une intonation qu'il avait pas l'habitude de prendre d'hab autant le gars il chante avec une voix hyper pitchée tu vois hyper aiguë et autant quand il se met parfois à kicker il a une voix ultra méga grave ces contrastes en fait aussi qui font que tu remarques vite les ambiances qui veut donner à ses sons si tu vas aimer ou pas je sais pas ce que ça veut dire dibala paolo dibala joueur de football argentin argentin j'ai eu l'impression que là ma s c'est comme adapté à l'univers de jul j'ai bien aimé le passage de jul en fait donne moi ce que je méritais plus il me faut plus qu'un paquet m j'ai pas à compter les mesures mais j'ai compté m'assassin je suis pas un nouveau riche je suis un ancien pauvre classique je vois là la prod elle se calme donne moi ce que je méritais plus il me faut plus qu'un paquet m ce son j'ai bien aimé dans le sens où je trouve qu'il y a un gaz ça des beats de ouf qui font vibrer un peu ce son il est tempéré dans son rap c'est pas des extrêmes et c'est ce que j'aime bien aussi et je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère au son qui est intéressante il débite tu vois sur le son il débite ça c'est intéressant j'ai bien aimé son c'est un belir la prod là j'aime beaucoup la prod hein c'est un truc méga rétro un peu un peu intergalactique il m'intrigue de ouf ce son parce que je sens que potentiellement avec les écoutes ça peut être un bon délire il y a un truc un peu 80s j'ai pas d'inspire sur ce dernier son je te dis la vérité j'ai pas d'inspire sur ce dernier son je te dis la vérité je suis mitigée sur ce projet je te jure je suis mitigée après franchement et je suis désolée moi j'aime pas genre j'aime pas genre ne pas saucer les artistes parce que je me dis en fait quand il y a un truc que j'aime pas ou qui me provoque rien bah je préfère ne rien faire du tout dessus tu vois pour ne pas avoir à à critiquer ou à être désagréable ou quoi que ce soit tu vois mais vu que c'est des premières écoutes bah le principe c'est un peu de découvrir les sons live et en plus de ça peut être que mon avis changera mais je pense pas tu vois ça me marque pas tu vois genre je suis pas trop marqué je m'ennuie un petit peu dessus après moi je sais que j'ai des goûts qui me sont propres toi tu as tes propres goûts je trouve que déjà ce qu'il y a de bien sur ce projet là c'est qu'il a réintégré beaucoup beaucoup plus de sons plus kiké moins chanté plus fait des mélanges tu vois au niveau des flots ah oui du niska voilà c'est ça en fait mémoire ça me fait penser à une mélodie dans son niska franchement ça m'intéresse de ouf de savoir quel est votre avis sur ce projet en commentaire nous on se capte bientôt pour une prochaine vidéo je sais plus comment je dois terminer ma vidéo see you soon ciao ciao oh j'ai foiré de où touche